Petite remise au point sur le fait que pas mal de gens pensent qu'être vegan c'est le stade ultime de la création, c'est le lifestyle suprême à avoir pour être le mec super correct et tout, qui respecte, qui est clean avec la nature et tout ça. Et bon en fait pas forcément, on peut se planter complètement de route même en étant vegan et de toute façon c'est un petit peu que le commencement. Le focus qu'on devrait avoir selon moi c'est juste de ne pas être un connard et d'être cohérent avec ça, c'est-à-dire de vivre sa vie simplement en vivant pas aux dépens des autres ou en salopant pas tout, et d'avoir un maximum de cohérence avec ça, ce qui n'est pas facile, je veux dire on fait tous des choses qui ont des conséquences plus ou moins néfastes, rien qu'on prend notre bagnole, on utilise la route, bon ben la route en soi c'est un truc un petit peu crade quoi, ça passe au milieu de la forêt, il y a des tas d'arbres, des écosystèmes qui ont été défoncés, il y a des animaux qui se font écraser tout le temps dessus, donc rien que ça c'est déjà crade. Et bon, après le but c'est de limiter au plus et d'être cohérent au max avec ce principe de ne pas être un gros connard, d'être cool et de ne pas vouloir vivre aux dépens des autres. Et le fait d'être vegan, ça serait juste une conséquence de cette ligne de conduite là en fait. Et il y a des tas de vegan, bon voilà, ils sont vegan, mais à côté de ça ils font des trucs assez crades, rien qu'au niveau de la bouffe, par exemple, vous avez des magasins qui vendent des trucs vegan online, et bon c'est des produits industriels, il y a des substituts de viande, de saucisse, de machin, de trucs, c'est des trucs empaquetés dans du plastoc avec des emballages carton, marketing, tout ça, des trucs industriels, c'est de la grosse merde, c'est du junk food, c'est dégueulasse, et si c'est fabriqué en respectant des animaux, vu que ça n'implique pas leur exploitation, il y a quand même ce fait de se dire que c'est quand même crade sur d'autres aspects. Donc bon, ok, tant qu'à être vegan, autant essayer en même temps de protéger les animaux, d'essayer de protéger aussi d'autres trucs, si c'est pour acheter des légumes tout dégueulasses qui ont impliqué de saccager de la terre, à déverser des pesticides dedans, ou à tout défoncer, c'est pareil, c'est pas top aussi. Donc, le degré de cohérence, il peut être augmenté aussi, toujours à ce niveau-là. Et le fait de vouloir être clean, ça implique simplement d'être vegan, quoi, c'est loin d'être le truc ultime, voilà, je suis vegan, c'est l'étape ultime. Donc, non, même niveau, enfin, voilà, même niveau lifestyle par rapport à tout ça, c'est juste le commencement, en fait, finalement. C'est juste un début, quoi, je dirais, c'est le truc le plus basique. Alors, bon, là, peut-être que je vous fais un petit peu flipper, s'il y a des gens qui cherchent à devenir vegan, qu'on commençait à réduire et tout, qui, pour eux, c'est un peu la misère, ils y vont lentement, parce que c'est dur de réapprendre 40 ans de bouffe d'une certaine manière et que, du coup, ils deviennent vegan étape par étape parce qu'ils ont envie que ça les fait chier ou quoi. Et là, d'un coup, je vous balance, non, mais être vegan, en fait, c'est de la merde, c'est juste le début. Bon, vous en faites pas, c'est, voilà, on fait notre chemin et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, une fois qu'on est vegan, bon, déjà, il y a plusieurs façons d'être vegan, hein, comme je vous dis, on peut être vegan en essayant de manger des trucs clean, des trucs organiques, tout ça, peut-être qu'on cultive soi-même éventuellement et tout, ou on peut acheter plein de produits tout dégueulasses qui sont vegan. Bon, déjà, c'est pas pareil. Et le truc, c'est que c'est, ça, c'est simplement une étape dans le fait de vouloir vivre clean et dans une certaine cohérence de vouloir préserver un environnement ou quelque chose. Et en fait, c'est difficile d'être cohérent avec tout ça, hein, la plupart des humains sont incohérents, hein, enfin, tous les humains, on est plus ou moins incohérents, c'est un truc assez énorme. Comme, il n'y a vraiment pas de logique, hein, le sens commun, il est vraiment peu commun, finalement, sur cette planète. Et voilà, donc, le fait d'être vegan, c'est pas le but, c'est simplement une conséquence de vouloir avoir un lifestyle clean, qui préserve un environnement, qui va pas exploiter les autres ou quoi. Et c'est aussi qu'une étape, finalement, assez basique, hein, en fait. Voilà, encore une fois, le fait de dire ça, ça peut faire flipper, mais bon, une fois que vous y serez, si c'est un de vos objectifs, peut-être que vous vous embranlez, ou peut-être que vous voulez vivre clean en respectant et tout, sans être vegan, voilà, pour vous, ça peut être ça aussi. Une fois que vous serez à cette étape que vous vous êtes fixé, que ce soit d'être vegan ou pas, vous verrez, finalement, si vous regardez encore un peu plus loin par rapport à là où vous serez et aux horizons que vous voyez sur le coup, vous verrez que, finalement, il y a encore pas mal de trucs à faire et vous pourrez encore améliorer énormément votre cohérence sur ça. Bon, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, hein, gardez ça à l'esprit, allez faire un tour sur le Facebook de Walmite. Il y a... Bon, je m'en suis pas trop occupé jusqu'à présent, mais là, à l'instant où je shoot cette vidéo, bah, il commence à y avoir pas mal de contenu, je commence à m'y intéresser, des fois, je poste... Je fais un peu du micro-blogging, hein, je poste des petits trucs qui peuvent être intéressants sur ma vie, des fois, je raconte des trucs. Voilà, je poste des petites photos, des trucs qui peuvent être... Voilà, qui ont l'air de rien à pick-up, des fois, mais qui peuvent donner certaines clés, toujours pour prendre en puissance sur le truc. Donc, bah, allez faire un tour sur le Facebook. Il existe, hein, il est là, donc, voilà. Je vous le dis, c'est vrai que j'ai pas trop communiqué dessus jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est tout, et je vous dis bye, à plus pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501